Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons monter un bobby un bobby ça se monte avec un fil vivus 8.0 des hameçons taille 10 en tige longue du marabout, ici c'est couleur chartreuse fluo des yeux de bobby, donc 5 mm c'est la bonne taille, quelques fibres brillantes et puis du spectra dubbing avec la couleur adaptée, ici ça va être du numéro 3 pour le bobby couleur chartreuse les petits outils habituels dont la petite clé stone faux pour faire le nœud final et puis un peu de vernis et une brosse velcro alors le bobby est une mouche flottante enfin si on peut appeler ça une mouche, c'est plutôt un streamer qui va se placer derrière une soie plongeante et qui va remonter pour être animé ensuite par les petites saccades qu'on va donner sur la soie alors pour préparer les yeux de ce bobby je vais couper donc un centimètre de cette mousse de 5 mm de diamètre et puis pour arrondir un peu et donner ce côté bien rond aux extrémités des yeux je vais rogner un petit peu la partie angulaire des deux extrémités avec un ciseau donc je vais installer la soie de montage ici c'est du vivus 8.0 noir sur la hampe de l'hameçon et je vais venir me positionner sur le premier quart je vais donc poser le cylindre de mousse sur la hampe et je vais le fixer exactement, faites attention exactement au milieu par 3-4 tours puis je vais faire pivoter à 90 degrés et le fixer de chaque côté de l'oeillet avec des fixations en croix et vous pouvez en faire facilement une dizaine pour que ça tienne bien donc après cette fixation en croix je ramène le fil de montage sur la hampe et je vais mettre une goutte de vernis dessus, dessous en écartant les deux morceaux de mousse pour que la fixation soit encore plus solide donc j'amène ensuite le fil de montage jusqu'à l'extrémité de la rampe et là on va pouvoir choisir un morceau de marabout donc ici c'est du marabout chartreuse marabout fluo c'est important le côté fluo qui va donner l'attractivité à ce streamer je vais le fixer par l'extrémité avec une longueur un peu supérieure à celle de la rampe et je vais utiliser donc le reste des fibres pour former le corps je vais enrouler soigneusement un sur trois ou quatre tours donc le reste des fibres et je vais venir le fixer avec le fil de montage je vais le faire avec le montage je vais le faire avec le montage je vais le faire avec le montage le deuxième pôle d'attractivité pour ce streamer ce sont les fibres brillantes que je vais venir fixer sur la première partie du corps donc comme elles sont assez longues je vais le replier en deux voire en quatre faire une petite boucle et venir le fixer par quelques tours juste derrière les yeux de ce bobi au moment de la fixation essayer d'écarter un petit peu les fibres pour qu'elles soient réparties sur tout le corps alors on va augmenter encore un petit peu le volume du corps de son ce streamer en prenant un deuxième paquet de fibres marabout et en venant le superposer sur le premier parce qu'il faut savoir que le marabout quand il est sec comme ça est assez volumineux mais quand il est mouillé il va réduire considérablement de volume et en plus de temps et en plus de temps donc à ce stade on peut couper les fibres superflues donc brillante et mouiller un petit peu l'ensemble pour voir le l'aspect que ça va donner il restera qu'à mettre un petit peu de spectra du bing troisième facteur attractant pour ce streamer vous pouvez mettre un petit peu de poids ou de colle moi je vais mettre une goutte de vernis sur le fil et je vais venir y poser un peu de spectra du bing ici c'est du jaune enfin vous choisissez la couleur en fonction donc de la couleur du marabout et en enroulant plusieurs tours derrière donc les yeux puis de chaque côté on va avoir un aspect brillant très intéressant reste à faire quelques demi clés avec l'outil son de faux et puis ma foi on va aérer un peu ce du bing et ce sera terminé un petit coup de brosse velcro sur le spectra du bing et on va voir un bobby qui va être prêt à pêcher voilà alors je vous rappelle ça se pêche sur un une pointe de 16 à 18 centièmes d'une longueur on va dire de 80 cm à 1 mètre 50 au bout d'une soie plongeante plongeante s3 à s5 selon la profondeur à laquelle vous voulez pêcher voilà amusez vous bien